Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on s'est discuté, et puis de fil en aiguille, enfin, c'est ce que c'est, c'est compliqué Je ne te demande aucune explication Eh ben, en fait, je ne sais pas quoi dire dans ce genre de cas, désolé Enfin, je ne parle pas du bébé, mais compte tenu des circonstances et de vos relations avec Felipe Oui, tu sais, ce n'est pas un choix, c'est un accident Tu te sens encore mal ? Non, 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 non Je me sens bien, c'est juste que je crois que j'ai un petit peu faim Je vais signer le papier, comme ça Felipe pourra être tranquille et puis je m'en vais Merci beaucoup Julietta, je peux faire quelque chose pour toi ? Tu pourrais peut-être m'accompagner, on irait manger ensemble ? Ou pas ? Non, laisse tomber, excuse-moi, laisse tomber Non, non Je ne veux pas manger seule, mais je sais que tu serais gênée, c'est une mauvaise idée Pas de problème, tout va bien, moi aussi j'ai un peu faim, je t'accompagne Ivan, j'ai l'impression que tu as pitié de moi Je ne fais pas ça par pitié, Julietta J'ai vraiment faim, tu sais Et puis c'est nul de manger tout seul Allez, on y va Je t'en prie Tu te sens mieux ? Oui Tant mieux Oui, je me sens très bien Tu m'attends ? Oui, vas-y, je t'attends Rebonjour, Florencia Bonsoir Florencia, ton père est passé chez moi cet après-midi Mon père ? Pourquoi ? Il voulait parler avec moi De quoi ? Eh bien, il voulait savoir si je connaissais ton petit ami Il pense que... Il est persuadé que c'est ton petit ami qui a une mauvaise influence sur toi Il pense que c'est pour ça que tu te comportes bizarrement ces derniers temps Mon père est un homme super protecteur Et il voit le mal partout, c'est comme ça Bon, sinon, je suppose que tu m'y aurais raconté d'ailleurs, tu ne sais rien Non, à vrai dire, je lui ai dit que je l'appellerais si je savais quelque chose Mais j'ai juste dit ça pour le tranquilliser Bon, d'accord Merci Tu es pressée, Florencia ? Pourquoi ? C'est juste que j'aimerais bien discuter calmement avec toi, on pourra aller boire un café ensemble Mais pour parler de quoi ? De rien De rien, de rien de sérieux, ne t'inquiète pas Je voudrais simplement discuter avec toi Parce que la situation était un peu tendue entre nous l'autre jour devant l'hôtel Et puis surtout, je voudrais qu'on puisse rester en bon terme Que tu ne me prennes pas pour une ennemi Je n'ai pas trop de temps Bon, ça ne sera pas long On y va ? Bonsoir, monsieur Esquivel Bonsoir Tu dois être une copine du lycée de Gabriela, c'est ça ? Oui, monsieur, c'est ça, c'est moi C'est très gentil d'être venu lui rendre visite Je pense que ça a dû lui faire très plaisir En fait, je suis venue l'aider pour les cours et les devoirs à faire Comme elle va être absente plusieurs semaines, les profs ne veulent pas qu'elle perde le rythme Alors ils m'ont demandé de l'aider Merci beaucoup Et tu t'appelles ? Monica Monica Monica, je te suis très reconnaissant de ce que tu fais pour Gabriela Et depuis quand êtes-vous amie ? Je n'avais jamais entendu ton nom Je suis nouvelle au lycée Je suis arrivée il y a deux semaines Bon, il faut que j'y aille, excusez-moi Et tu vas rentrer comment chez toi ? Tu veux que je te ramène ? Non, merci, ça va, c'est gentil, mais non Bonne soirée Merci et au revoir De rien, au revoir Gabi ? Gabriela ? Papa est rentré C'est normal que je sois surprise, Veronica Du jour au lendemain, les problèmes entre toi et Felipe étaient réglés Sans aucune raison Je peux imaginer que ça ne doit pas être facile à comprendre Après tout ce que... Tout ce que j'ai raconté à ce sujet Tu m'as toujours dit que ton mari est un homme glacial, distant Qui n'a de temps que pour son travail Que tu te sentais seule Et que tu détestais rentrer chez toi le soir À partir de quand les choses ont autant changé entre vous ? C'est qu'on a compris, tous les deux Qu'on pouvait peut-être se donner une chance de se redécouvrir Comment dire ? On a compris qu'on avait beaucoup de choses en commun Qu'on était complices Et que... Qu'on ne voulait pas mettre notre relation en péril Mais... Bon, en fait... On n'est pas là pour parler de mon couple Mais pour parler de ton père Il n'a pas la moindre idée que... Que tu es homosexuelle, c'est ça ? Je pense que... Tu ferais mieux de lui dire Et je lui parle de nous, alors ? Comme ça, il saura que tu es lesbienne, toi aussi Ce qui s'est passé entre nous, c'était seulement un moment d'égarement Rien de plus Pardon, Mela Je ne peux pas te croire Pas après tout ce qu'on s'est dit Et la manière dont tu m'as embrassée Et comment tu m'as caressée Une femme gênée n'aurait pas fait ça Véronica Je vais te dire une chose Moi, je pense que... Ce qui t'arrive, c'est que tu ne veux pas accepter la réalité Tout ce qui est arrivé, ça fait partie du passé, d'accord ? Et j'espère vraiment... Que tu ne te fais pas d'idées par rapport à ce qui pourrait se passer entre nous Parce que... Ça n'arrivera pas J'ai bien compris Et ne te fais pas de soucis Je peux m'en sortir sans toi Bon, je vais y aller Merci pour le café Tu sais, l'autre jour au bureau, franchement, je... Je ne sais pas ce qui m'est arrivé Et puis, quand j'ai réalisé ce qui s'était passé Tu ne peux pas savoir comme je me suis sentie stupide Tu sais ce qu'on dit sur les femmes enceintes Avec les hormones qui les rendent dingues Il y a peut-être du vrai Bon, mais toi, est-ce que tu penses qu'il avait une idée derrière la tête ? Ne me demande pas ce que je pense Parce que, franchement, je ne sais pas moi-même Je crois que... Je pense que j'ai dû mal interpréter ses paroles et ses actes Parce que Felipe a quand même été très tendre avec moi à un moment Et il me parlait avec beaucoup de complicité Avec beaucoup de confiance, mais... Oui, tu as dû te faire des idées Et tu t'es leurée, Julieta Oui, je crois que parfois on voit et on entend simplement ce qu'on veut voir et entendre Tu as raison, et crois-moi, je te comprends parfaitement Je suis amoureuse de Felipe depuis longtemps, depuis que nous sommes adolescents C'est ça le problème Ah oui ? Sérieusement ? Oui C'est bête, non ? Non, ce n'est pas bête de tomber amoureux, jamais Et puis, ce n'est pas le genre de choses qu'on contrôle, c'est indépendant de nous C'est comme ça C'est rien, il faut tourner la page parce que... Je ne vais pas mourir si je ne suis pas avec lui Personne ne meurt d'amour Oui, j'espère que tu as raison Pardon Pas de soucis Allô ? Oui, c'est moi Vous avez sonné trois fois à la porte et personne... personne ne t'a ouvert ? Mais c'est impossible Non, tout va bien Vous n'avez qu'à envoyer les fleurs demain, je m'en occuperai Merci Ah, des fleurs ? Une nouvelle copine ? Je ne sais pas comment l'appeler J'en sais rien Une copine ? Non, en fait je ne sais pas J'envoie des fleurs à une personne sans savoir s'il y a quelque chose entre nous ou pas du tout C'est nul C'est très bizarre Tu vois, moi aussi je vois des choses là où il n'y en a pas Bienvenue au club Tu parles d'un club ? Je lui ai à peine parlé mais elle m'a fait bonne impression Juste parce qu'elle t'a appelé Monsieur Esquivel ? Non, juste parce que... parce qu'on voit bien que c'est une fille bien élevée Pas comme... Laura, il vient ici et ne dit même pas bonjour Et puis elle vient ici pour t'aider à faire tes devoirs, ce n'est pas donné à tout le monde Elle fait ça parce que ça va lui faire des points de plus, pas parce qu'elle est gentille avec moi Je t'ai déjà dit que ce n'est pas une copine à moi Tu vas manger de la sauce à la viande ? Oui, j'ai décidé de me mettre à manger de la viande rouge à partir d'aujourd'hui J'ai lu un article qui disait que c'est très nourrissant Mon amour, c'est une excellente décision Bon, et ton amie va t'aider pour les devoirs ? Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir Je vous ai déjà dit que Monica n'est pas mon amie Monica ? Monica, je crois qu'elle s'appelle Monica Ramon Monica, c'est... la fille de Francisca ? Monica est la fille de Francisca ? Qui c'est Francisca ? C'est une amie de Véronica Lucas ? Tu veux vraiment savoir ? Lucas, est-ce que tu veux dîner ? Véronica te demande si tu veux dîner ? Recherche serveuse... Salut ! Salut ! Je t'ai laissé... Ton dîner, tu peux le faire réchauffer Oh, merci ! Je... Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Non ! Non ! Et toi, tu es restée aussi tard à la bibliothèque ? Non, je suis restée un moment, mais je suis allée chez Véronica Enfin, je devrais dire chez Natalia Je vais mettre mon pyjama pendant que mon repas chauffe Et... pourquoi est-ce que tu es allée chez Natalia ? Pour aider Gabriela, la fille de Felipe Et tu l'as aidée à faire quoi ? Depuis son accident, elle n'est pas retournée au lycée, tu sais Oui, je sais, mais tu n'as rien à voir avec l'accident Ni avec le fait qu'elle ne vienne plus au lycée Maman, j'ai juste proposé mon aide Je vais la voir après les cours pour qu'elle soit à jour Et grâce à ça, ça va me faire des points en plus Monica, mais enfin tu ne vois pas que tu me fais courir un risque énorme avec cette idée, non ? Imagine une seconde que Lucas en parle à Felipe Tout va s'écrouler autour de moi en moins de cinq minutes Dis-moi au moins que tu n'as pas croisé ce petit morveux Non Dieu soit loué Mais j'ai rencontré Felipe Et il t'a dit quelque chose ? Non Je lui ai dit bonsoir et je suis partie Et il t'a posé des questions ? Non Oh là là, Monica, tu ne vas pas pouvoir retourner chez Gabriela C'est impossible, je ne sais pas Il va falloir que tu inventes une excuse pour le lycée, d'accord ? Parce que ça me met dans une position très risquée Ils vont finir par faire le rapprochement Monica, est-ce que tu m'écoutes ? Monica, à cause de ma situation à l'hôtel, je ne peux pas me permettre de faire le moindre faux pas, tu comprends ? Ça devient beaucoup trop risqué pour moi Bon, très bien, maman Je n'y retournerai plus, j'ai très bien compris que tu ne veux pas que l'on découvre qui tu es, c'est ça ? Ne te fais pas de soucis Je te comprends et je vais faire tout mon possible pour que tu te sentes en sécurité Bon, eh bien, merci pour le dîner et pour l'agréable compagnie Ça m'a fait du bien de me confier, merci C'était un plaisir Où est ta voiture ? Tu l'as garée sur le parking ? Oui, là-bas Julietta, qu'est-ce que tu vas faire ? Enfin, je veux dire, est-ce que tu vas prendre un congé, trouver un nouveau boulot ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Un congé, j'aimerais bien, mais je ne peux pas Avec les indemnités que j'ai eues, j'aurais pu, mais il faut que je trouve un travail le plus vite possible, c'est urgent Je comprends Écoute, je suis franchement désolé pour tout ce qui s'est passé, enfin, tu vois, je pense que l'entreprise a perdu une personne de qualité Oui C'est vraiment dommage, quelle idée saugrenue de finir dans le lit du vice-président Je suppose que ce que tu vas faire maintenant, c'est lui annoncer que tu es enceinte C'était mon idée au début, mais à vrai dire, je ne sais plus maintenant ce que je dois faire, je ne sais pas Je ne sais pas quoi faire, en fait Parce que j'ai compris que son mariage fonctionne beaucoup mieux en ce moment Et une nouvelle pareille, ça pourrait tout changer, évidemment, je m'en rends compte Oui, ça, il n'y a pas de doute Mais en réalité, j'ai l'impression que tout ça est complètement étrange Quoi ? De quoi tu parles ? Tu sais bien comment Philippe est parlé de Véronica il y a quelques mois encore Maintenant, c'est plus pareil, il ne se comporte plus de la même manière avec elle Il y a une différence énorme Mais tu dois comprendre que ça arrive aux gens de changer, c'est leur droit, c'est tout Oui, mais c'est dur de croire que Véronica aurait tant changé comme si... Comme si elle avait été remplacée par une toute autre personne Allez, salut Ciao, reçoins de toi Moni, je peux entrer ? Oh ma chérie, je suis désolée Pardon, je sais que j'aurais dû réfléchir avant de te dire de ne plus retourner chez Gabriela Désolée C'est moi qui te demande pardon Je sais les risques que tu cours et je ne veux pas du tout que tu aies des problèmes Mais il y a un moyen pour que ça fonctionne Comment ? Eh bien, tu pourrais te débrouiller pour ne pas croiser Philippe quand tu vas là-bas Juste pendant quelques jours, le temps que je trouve un travail, après ce sera fini Je crois que ce ne sera pas difficile Apparemment, il ne rentre jamais avant 6h Bon, eh bien, tu n'as qu'à faire en sorte de partir de chez Gabriela avant 6h Très bien, compte sur moi Merci Et Gabriela, est-ce qu'elle va bien ? Elle dit que sa jambe ne lui fait plus trop mal, mais moi je la trouve un petit peu déprimée Tu imagines, c'est dur de ne pas pouvoir marcher En fait, je suis la seule personne du lycée à être venue lui rendre visite Elle n'a pas d'amis ? Il y a bien Laura Tu te souviens ? C'est à cause de cette fille que je me suis retrouvée au commissariat Mais bon, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'elle ne l'a même pas appelée, maman Ça me fait un peu de peine C'est comme si tout le monde se fichait de ce qui lui arrive Ouais Salut Ivan Salut Comment s'est passée la réunion ? Bien, bien Les gens de l'agence de pub nous ont fait une proposition intéressante, tu sais Ça vaudrait la peine de l'étudier Il faudrait faire quelques investissements, évidemment Dans la radio, la télévision, mais je pense que ça vaudrait vraiment le coup Parfait On en reparle plus tard, ça te va ? Et Lorenzo ? Il ne vient pas déjeuner avec nous ? Il a dit qu'on n'a qu'à l'attendre au restaurant D'accord Et sinon, comment... Comment va Gabriela ? Comment ça se passe ? Elle a bien dormi Et elle commence la kiné aujourd'hui Donc avec un peu de chance, ça ira mieux de jour en jour Mais tu ne lui as toujours pas parlé du rapport du médecin Véronica pense qu'on devrait encore attendre un peu Peut-être quand elle retournera au collège J'ai rencontré la fille de Francisca hier Monika ? Où ça ? Francisca l'a emmené chez toi ou quoi ? Non, 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 c'est juste que cette fille est au lycée avec Gabriela Et qu'elle est venue l'aider faire ses devoirs pour rester à jour Ivan, je suis désolé J'aurais dû t'en parler Non, non, ce n'est pas ça Je n'ai pas 15 ans non plus Je ne vais pas me mettre à pleurer dès que j'entends le prénom de ma copine Non, ce n'est pas ça Francisca m'a dit que ta fille et Monika étaient dans la même école Mais je ne savais pas qu'elles étaient dans la même classe Moi non plus J'ai appris ça hier Tu sais, c'est une fille extrêmement bien élevée J'espère qu'elles seront amies Bon Je meurs de faim, à toi ? Si, si Allons-y Dis-moi au fait, comment c'était avec Julieta hier ? Ce n'est pas très important Non, effectivement Bonsoir Monsieur Felipe, Monsieur Ivan Bonjour Charlie Bonjour Charlie Voulez-vous commander ? Oui, je vais prendre une bière Pour moi aussi, ce sera une bière S'il vous plaît, cette fois ne la versez pas sur moi Merci Allez, pour l'instant ce sera tout Bon bah très bien, deux bières messieurs Je ne pensais pas que tu serais encore en colère pour cette histoire de bière Non, non Non, non Felipe, ce n'est pas ça du tout Alors qu'est-ce que c'est ? Tu veux que j'appelle un autre serveur ? Non, non, pas du tout Ivan, dis-moi ce que tu as C'est en rapport avec Julieta J'ai passé un bon bout de temps avec elle hier, on a parlé Ivan ne me dit pas qu'elle fait la difficile Les indemnités qu'on lui a versées sont généreuses Non, franchement, il n'y avait aucun problème là-dessus Elle a accepté ça tout de suite Alors ? Écoute, je ne sais pas si... Je ne sais pas si je devrais te dire ça Ivan, je t'en supplie, qu'est-ce qui se passe ? Julieta attend un enfant Un enfant de toi Véronica Esquivel déclare avoir consommé des benzodiazépines et des barbituriques relativement souvent Et ce, pendant plusieurs périodes de sa vie Depuis à peu près l'âge de 20 ans Elle déclare avoir consommé ses substances, surtout pendant les étapes de sa vie les plus sujettes, attention Par exemple, quand les enfants de son mari ont emménagé chez eux à l'adolescence Lieux où elle cache habituellement ses substances Sac à main, table de nuit, penderie, placard de cuisine Endroit banal Véronica Esquivel déclare ne pas avoir informé sa famille de son addiction Elle déclare être en bonne santé Aucun rapport médical important à signer Elle ne lui a pas parlé de son cancer ? Elle dit avoir consommé ses substances pour la dernière fois 5 mois avant d'entrer dans le centre Nota bene, la patiente est en convalescence Donnez-lui des informations quant au risque de rechute et comment les inviter Elle dit ne pas avoir d'enfant Nota bene a récemment avorté Il ne m'aime pas Martin Oh Véronica J'imagine comment tu te sens J'aime beaucoup de t'avoir annoncé la nouvelle C'est impossible Ivan, impossible Julieta ne peut pas être enceinte de moi Quand on était ensemble, j'ai toujours pris mes précautions Toujours ? Toujours Oui bon C'est arrivé deux fois à peine Attends, attends Tu ne penses pas que... Tu ne crois pas qu'elle est en train d'inventer tout ça ? Après la scène qu'elle m'a faite au bureau, je m'attends à n'importe quoi de sa part Elle veut peut-être détruire mon couple pour se venger Ce n'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué En tout cas, une chose est facile à prouver Fais un test de paternité et c'est réglé Écoute, elle a même eu du mal à m'en parler Elle avait l'air embarrassée et assez inquiète Elle m'a confié qu'elle a toujours été amoureuse de toi Et que cette grossesse est aussi une surprise pour elle Franchement, je crois qu'elle est assez sensée, c'est vrai Désolé, mais la personne qui doit me remplacer à la boutique n'est jamais arrivée Vous avez commandé ? Qu'est-ce qu'il y a, Felipe ? Dis à Rosana d'annuler la vidéoconférence Merci Vous désirez quelque chose ? Bah, je vais prendre ce qu'a commandé Felipe Et une bière, s'il vous plaît Une autre bière pour moi, Charlie Très bien, monsieur Merci Bon appétit Ivan, qu'est-ce qui se passe avec Felipe ? Eh ben, il a des problèmes au bureau, comme toujours Vu sa tête, j'ai pensé qu'on lui avait annoncé qu'il y avait un tremblement de terre Enfin bon, de toute façon, il exagère toujours un peu, non ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es pas marrant en ce moment Tu veux pas pardonner Federico, Lucas ? Laura, je ne veux pas parler de lui, d'accord ? Ça tombe bien, en fait, moi non plus Je peux pas parler de lui Je peux parler de... de l'autre hypocrite Monika ? Et depuis quand tu l'appelles par son prénom ? Ne dis pas que tu l'aimes bien, Lucas Je peux devenir très jalouse Surtout maintenant, quand tu rentres chez toi tous les jours De quoi tu parles ? Cette espèce d'hypocrite Elle s'est proposée pour aller aider Gabriela à domicile Pour qu'elle reste à jour avec le collège Tu veux dire qu'elle rend service à Gabriela ? Ne sois pas stupide, évidemment que non C'est juste pour bien se faire voir des profs Et... si c'est le cas, alors pourquoi tu t'es pas proposée, toi ? Tu es quand même censée être son amie ? Tu veux vraiment qu'elle rate son année ? Tu sais bien que c'est Gabriela qui m'aide pour les devoirs Dis-moi la vérité, Lucas T'es attirée par elle ? Non Et je veux pas me mettre avec la fille d'une femme de chambre de l'hôtel de mon père Quoi ? Cette espèce d'hypocrite de Monica Est la fille d'une femme de chambre de l'hôtel de ton père ? Faites attention Vous avez besoin de quelque chose, madame ? Non, Cécilia, je cherchais seulement un médicament contre le mal de tête, c'est tout Mais... je pensais qu'il était là et... On ne range jamais les médicaments ici Ils sont toujours à leur place Ah, oui Vous vous sentez mal ? Non, non, non Non Oh, ce n'est pas grave Alors, comment ça s'est passé ? Ta séance de kiné Bien Il a bougé ma jambe de bas en haut et il m'a demandé de bouger mes orteils Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on me fait faire tout ça Puisque je vais pouvoir remarcher normalement une fois qu'on va m'enlever les broches Je vais voir qui c'est Hé ! Non, Gabriella, attends, attends Attends, c'est dangereux Est-ce que tu veux quelque chose ? Je n'ai besoin de rien J'ai demandé à Cécilia de m'amener à la terrasse pour prendre le soleil, mais je peux l'attendre Très bien Ah, tiens, Véronica Oui Est-ce que tu sais dans quel lycée était Monika avant ? Je ne me souviens plus du nom, pourquoi ? Par curiosité Elle est bizarre Bizarre ? Oui Je trouve qu'elle n'accroche pas avec les autres du lycée Et ton amie, cette Francisca, elle travaille ? Parce que ça se voit qu'ils n'ont pas d'argent Qui est-ce qui n'a pas d'argent ? Bonjour, Lucia Bonjour De quoi vous parlez ? On parlait des gens qui gagnent de quoi vivre tous les jours et qui doivent travailler dur pour ça Et Gabriella me disait combien elle était consciente et ravie d'être une privilégiée Ah, d'accord Tu es surtout privilégiée d'avoir une mère comme moi Regarde tout ce que je t'ai acheté Viens, je vais te montrer Cécilia, vous pouvez l'amener à sa chambre, s'il vous plaît ? Oui, madame Merci, Charlie Tout le plaisir est pour moi, monsieur Bonne journée, si vous voulez bien m'excuser Je vous en prie Oui, allô ? Comment ça on ne vous répond toujours pas ? Non, bien sûr que non Je ne comprends pas parce que... parce que cette personne n'est pas en vacances Oui, s'il vous plaît Tenez-moi au courant Merci Des problèmes ? Une femme Une femme Une femme qui refuse mes avances Alors comme ça, tu souffres à cause d'une femme, ben ça c'est de l'info Oui, même si tu n'arrives pas à y croire, c'est comme ça Et puis comme dirait ma grand-mère, je suis en pleine tourmente orageuse Alors là, tu vas devoir me raconter Comment elle s'appelle, qui c'est ? Francisca C'est une amie de Véronica de l'association d'art qui sponsorise l'hôtel Le truc, c'est que dès que je l'ai rencontrée... Je ne sais pas comment te dire, mon pote Je suis complètement fasciné par cette femme Tu dis que c'est une amie de Véronica ? Oui, c'est ça Elles se connaissent depuis longtemps, mais ça fait peu de temps qu'elles se voient Francisca comment ? Francisca Roman Non, 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 franchement, ça ne me dit rien du tout Le problème, c'est que... On s'est disputé Ça s'est passé dimanche et depuis, elle ne m'a pas rappelé D'ailleurs, je lui ai même envoyé des fleurs et le livreur dit que personne n'ouvre, qu'elle ne répond pas Elle est peut-être partie en vacances ou un truc comme ça Non, je ne crois pas Elle a une fille Elle ne peut pas partir Elle ne doit plus vouloir entendre parler de moi Plus jamais Bon, allez Je vais au boulot Merci de m'avoir écouté, c'est sympa Tiens, Francky T'es déjà allé dire bonjour à ton chéri C'est l'occasion, il est à table au restaurant Oh, et tu en profiteras pour lui demander un nouveau distributeur de boissons pour l'office, parce qu'il est cassé C'est la moindre des choses Alors, tu peux lui demander, puisque vous êtes amis C'est bon, ça suffit Laissez-la tranquille, rappelez-vous qu'elle n'a qu'un mot à dire et on se retrouve tous dans le caniveau C'est vrai Ah, c'est vrai Ah, ça, c'est sûr Mais est-ce que tu ferais un truc pareil ? Je ne crois pas Ils auraient déjà viré Claudio, ça c'est sûr C'est qu'une question de temps Une femme obtient tout ce qu'elle veut au lit, plus qu'à travailler comme un chien pendant des années Oh, ça suffit maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? Si ça vous ennuie que Francky sorte avec le vice-président, vous n'avez qu'à vous plaindre à l'administration là-haut Maintenant, vous la laissez tranquille Et vous n'avez rien d'autre à faire Allez au travail Je vais en parler à Claudio et je vais faire un rapport Merci, 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 merci Et Ivan, il est au restaurant Oui, j'ai même eu le plaisir de le servir Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Mais il est déjà parti Il ferait mieux d'attendre un petit peu Et tu pourras tomber sur lui par hasard dans le lobby Si tu es venu me parler de mes indemnités, tu peux te détendre, j'ai signé tous les papiers Et je n'ai pas l'intention de poursuivre la compagnie Je suis venu te parler de ces élucubrations sur ta grossesse Julieta, dis-moi juste que tu as inventé tout ça pour te venger de moi Et je serai tranquille Je n'ai rien inventé J'attends un enfant de toi, Felipe Tu crois que je suis assez stupide pour avaler un mensonge pareil ? Non, Julieta J'ai toujours pris mes précautions avec toi Donc c'est impossible que tu sois enceinte de moi Pas toujours La première fois dans ton bureau, tu n'avais pas de préservatif Et tu n'en avais pas non plus quand on l'a fait dans les toilettes du lobby Tu m'as dit à ce moment-là que c'était pas grave Et qu'il n'y avait pas de danger Tu me l'as dit ! Oui, et bien apparemment je me suis trompée, qu'est-ce qu'on y peut ? Mon cycle a dû changer, c'est des choses qui arrivent Et comment tu sais que ce n'est pas un autre ? Franchement, tu as très bien pu coucher avec je ne sais pas combien de types à ce moment-là Tu sais que t'es un salaud Moi ? Non, Julieta, c'est toi qui essaie de m'avoir avec cette histoire de bébé Pour que j'ai des ennuis avec Véronica Je ne veux pas que tu quittes Véronica, Felipe Tu peux rester avec ta bonne femme si tu veux Mais cet enfant est le nôtre et je me fiche complètement que tu me crois ou pas Je veux faire un test de paternité Allô ? Excuse-moi de te déranger, tu dois être occupé mais je viens d'avoir un coup de fil du cabinet du docteur Mendez Et on a rendez-vous aujourd'hui à 5h, c'est super non ? Oui, c'est super Ça me ferait plaisir si tu pouvais m'appeler quand tu sors du bureau et puis on pourrait y aller ensemble Enfin, si tu as le temps évidemment, sinon c'est pas grave, j'irai toute seule Non, 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 bien sûr que je viens avec toi D'ailleurs, je vais bientôt rentrer Ok, je t'attends ici Mon amour, tu as une petite voix, il y a un problème ? Oui, j'ai un souci au bureau Bisous Julieta, tout ce que je te demande, c'est un test de paternité Compte tenu des circonstances, ce serait vraiment bien de vérifier Peu importe les résultats Qu'est-ce que ça va changer, Philippe ? Je te le répète une dernière fois Ce bébé est de toi Préviens-moi quand tu auras rendez-vous au laboratoire Eh, Moni ! Tu pourrais me rendre à service ? Figure-toi que je dois renvoyer une domestique Tu es si gentille, ça me fait de la peine qu'elle soit sans emploi Bon, alors du coup, j'ai pensé que tu pourrais peut-être l'aider à retrouver un poumon Et comment ? Pourquoi moi ? Ah, bien sûr, parce que je porte un uniforme d'occasion, c'est ça, non ? Je ne suis pas bête Non, non, Moni, c'est pas pour ça Tu vois, le truc, c'est que ma bonne, elle s'occupait de faire les lits et les salles de bains Et comme ta mère fait ça, justement, dans l'hôtel du père de Gabriela Eh ben, je me suis dit qu'elle pourrait peut-être la proposer Je ne sais pas, elle pourrait en parler à la personne en charge du personnel et lui trouver une place, s'il te plaît Oh, tu voudrais bien m'aider ? Oh, allez ! Pense-y, d'accord ? Oh, j'ai assuré ! Ouais, enfin, c'est ce qu'il a dit Que cette fameuse Francisca serait une amie de Véronica d'une association d'art Mais je n'ai jamais eu aucune amie dans cette espèce d'association débile J'y suis peut-être allée une ou deux, allée trois fois, mais jamais plus, je faisais acte de présence, c'est tout Et alors, dans ce cas, qui ça peut être, cette femme ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? C'est mon imbécile de sœur qui a dû se faire des amis là-bas C'est pas tout, elle discute avec cette amie en plus Cette histoire d'association, c'est un mensonge, ces deux-là, elles cachent quelque chose Ça doit être quelqu'un qu'elle a rencontré récemment, je sais pas, à une soirée peut-être Natalia a dit qu'elle se connaissait depuis des années Francisca ? Elle t'a dit son nom ? Romane, Francisca Romane Francky ? Attends, tu la connais ? La seule Francisca Romane que je connaisse, c'est Francky, une femme de chambre de l'hôtel, Lorenzo Ivan sort avec une femme de chambre de l'hôtel ? Lorenzo, Francky me connaît depuis que j'ai été réceptionniste Mais qu'est-ce que Natalia peut bien faire avec elle, punaise ? J'en sais rien, je ne sais pas du tout, aucune idée Bon, on va faire les sciences sociales Et c'est pour quand le devoir sur la seconde guerre mondiale ? Pour la semaine prochaine Sanchez dit que ça va compter pour 20% de la note du trimestre Détends-toi, il va certainement te donner plus de temps pour que tu puisses le finir De toute façon, ce qu'il veut, c'est qu'on recopie le bouquin Exactement mot pour mot Comment ça se fait ? Je ne comprends pas pourquoi il nous fait travailler sur des thèmes différents S'il sait très bien qu'on va aller chercher nos sources au même endroit C'est ridicule Ce Sanchez est un imbécile À tous les coups, il ne voulait pas être prof Et je suis sûre qu'il s'ennuie quand il lit nos devoirs et nos dossiers Je pensais que tu viendrais plus tard Oui, je pensais que j'irais à la bibliothèque après les cours, mais... L'ambiance est un peu lourde, alors je suis partie Gabi, ma chérie, nous ne pratiquons pas trop, hein ? Il faut aussi que tu te reposes, le lycée peut t'attendre, d'accord ? Oui, maman Les gens te demandent de mes nouvelles au lycée ? Non Enfin, je veux dire, personne ne m'en demande à moi Tu sais bien que je ne suis pas très populaire Enfin, tout ça pour dire que je n'ai pas remarqué On révise les séances sociales ? Ouais Bon, alors, la première chose que je vais faire, c'est vous prescrire une série d'examens Afin de vérifier si tout se déroule bien normalement D'accord ? Et bien sûr, je vais vous donner des vitamines prénatales C'est parfait, docteur Vous m'avez dit que c'est votre premier enfant ? Oui, c'est mon premier enfant, notre premier à tous les deux Mon mari a deux enfants d'un premier mariage Très bien, je vois, allez, on commence l'examen Nous allons vérifier que tout va pour le mieux Vous êtes bien, là ? Nerveuse Enfin... C'est parti Vu le stade de votre grossesse, je ne crois pas qu'on pourra voir grand chose Mais on va pouvoir écouter parfaitement les battements de coeur du bébé Vous entendez ? Il bat fort C'est parfait On voit tout de suite que ce sera un... un bâton pour la vie Un sacré champion Je n'ai rien inventé J'attends un enfant de toi, Felipe Mais cet enfant est le nôtre, et je me fiche complètement que tu me crois ou pas Félicitations Merci Merci Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime Oui, si mon amour Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime y c'est à vous L'ordinate Comme je t'aime, j'aime, j'aime! À l'Quéaine J'aime bien